C'était en 1992, Super Mario Kart, vraiment simple comme jeu, mais tellement efficace. Des courses de karting avec des personnages de l'univers empruntés à Super Mario Bros. Personnages, mais aussi les décors, les pouvoirs, les ennemis. Plus tard, le jeu s'est légèrement bonifié. Et on a élargi les personnages de l'univers à celui de Nintendo. Il n'en demeure pas moins qu'en octobre 2020, Nintendo propose Mario Kart Live Home Circuit. Le concept, c'est de sortir les kart de Mario de la console et de la télé et les faire rouler sur notre plancher. Évidemment, je me suis amusé avec ça et la question qu'on se demande, c'est est-ce que c'est possible de contrôler les kart efficacement avec notre console et d'en tirer plaisir? Premièrement, il faut savoir que c'est hyper simple. Dans la boîte, bien peu de choses. Un câble USB-C pour recharger le kart. Il y a le kart, bien entendu. Et on a des portes, des espèces de petits portillons, qui sont ces espèces de barrières qu'on devra traverser lorsqu'on va créer notre parcours. La première chose que j'ai faite, ça a été de faire du ménage au rez-de-chaussée. Et avec ma fille, on a créé notre piste. C'est une activité qui, soit dit en passant, est vraiment très agréable et surtout très créative. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Il faut ensuite créer son parcours avec les quatre portes. Pas plus, pas moins. Et si vous pensez que c'est limitatif, non, il n'en est rien. Et je suis certain que sur Internet, on va retrouver toutes sortes de circuits vraiment créatifs, rigolos, farfelus. Et entre vous et moi, des circuits qui ne sont très certainement pas recommandés par Nintendo. J'ai vraiment hâte de faire ces découvertes-là. On va nous demander de tracer notre circuit une première fois. Et par la suite, on va pouvoir jouer chez nous, dans un monde virtuel. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche étonnamment bien. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, et ça m'a surpris, c'est de voir la différence entre ce qui se passe avec la voiture téléguidée et ce que l'on voit dans notre écran. D'ailleurs, j'ai fait le circuit probablement le plus plate. Un circuit en rond, dans la salle de jeu. Mais quand on regarde ce qui se passe avec la voiture téléguidée, c'est vrai, ça a l'air plutôt ennuyeux. Mais à travers l'écran, ah ben là, avec la réalité augmentée, on y a ajouté des ennemis, des éléments de décor, on voit notre piste. Il y a toutes sortes aussi d'objets que l'on peut utiliser pour soit se donner un peu plus de puissance ou encore pour nuire à nos ennemis. On est complètement ailleurs quand on regarde à travers l'écran. Évidemment, c'est une première prise en main. Je suis convaincu que Nintendo nous réserve toutes sortes de choses à pouvoir débloquer. Mais j'ai l'impression que si vous avez le temps, si vous avez l'espace et aussi le réflexe de dire « Ah, on pourrait utiliser Mario Kart Live », c'est un jeu qui va avoir une très bonne durée de vie parce qu'encore une fois, les possibilités sont vraiment illimitées. Soit dit en passant, c'est pas juste curieux pour les parents ou encore pour les enfants. Mon chien Tom aussi a été plutôt intéressé par les véhicules à un moment donné à force de le voir tourner dans le salon. J'ai hâte de voir comment les véhicules vont résister à peut-être certaines attaques animales dans le futur. Évidemment, tout n'est pas que positif. Il y a un point négatif et il est majeur à mon avis, c'est le prix. Nintendo vend l'ensemble Mario Kart Live, jeux et voitures téléguidées pour 130 $. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de problème. C'est une expérience qui vaut quand même son pesant d'or. C'est une nouvelle façon de jouer. C'est quelque chose d'hyper intéressant et de novateur à mon avis. Mais par contre, imaginez une famille de deux enfants, deux pré-ados, deux ados qui veulent vivre l'expérience avec deux voitures sur le circuit parce que c'est possible de jouer jusqu'à quatre voitures sur le circuit comme tel, quatre voitures réelles. Cette famille-là de deux enfants devra payer deux fois 130 $. Ça fait 260 $ pour deux voitures téléguidées et ça prendra aussi deux Nintendo Switch ou encore des Nintendo Switch Lite. Ça commence à faire vraiment beaucoup de sous à mon avis et je pense que c'est là que certaines familles vont décrocher. Il me semble qu'il y aurait pu avoir une option multijoueur plus abordable. Mais de l'autre côté, il faut avouer que Nintendo nous propose une expérience vraiment intéressante et qui fonctionne très bien. Est-ce que ça vaut 130 $? Oui. Mais plus que ça, j'avoue que je deviens plutôt inconfortable. Ça va être super intéressant de voir comment la réalité augmentée va venir s'incruster comme ça, s'inviter dans le monde des jeux vidéo et dans notre monde réel. Ici, on a une application hyper intéressante. J'ai hâte de voir ce que Nintendo va faire avec le concept. J'ai hâte de voir ce que les compétiteurs vont faire aussi. Donc, c'est une première et brève prise en main. Partagez cette vidéo, commentez-la, posez-moi vos questions. Mais je vois quand même un avenir très intéressant entre le jeu vidéo, la réalité augmentée et les objets téléguidés. Bye bye! Je retourne à Mario Kart. Je retourne à Mario Kart. Ouais!